Et salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous montrer comment améliorer sa qualité de jeu en partage sur PC, PS4 Donc je vous explique plus exactement Quand vous jouez en partage, ce qui veut dire que je passe sur un écran qui est connecté à la PS4 Mais vous jouez en partage avec le réseau Vous avez une qualité de jeu qui est bof bof Donc là je vais vous montrer comment l'améliorer avec des techniques très simples et peu coûteuses Si vous n'avez pas le matériel que je vais vous dire Donc comme matériel il vous faudra deux câbles RJ45 que vous allez connecter à votre box Donc c'est un câble internet, je vous mets une image juste ici Il faudra déjà connecter le premier à votre ordinateur et le deuxième à la PS4 Après avoir connecté ça à votre ordinateur et à la PS4 Il vous suffira de connecter ça à votre box ou à votre ADSL ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que vous avez chez vous Mais vous allez me dire qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont leur PC dans leur chambre Ou même dans leur salon et leur box n'est pas disponible pour un câble RJ45 Alors donc ce que vous vous demandez de faire c'est que vous allez quand même connecter la PS4 Ou en tout cas un des deux appareils il faudra les connecter en RJ45 pour avoir une meilleure qualité de réseau Mais pour avoir un truc optimal il faudra connecter les deux Je vous montre ça tout de suite avec des captures d'écran déjà comment on va faire pour initialiser le câble sur la PS4 Sous-titres par Jérémy Diaz Après on va faire la manipulation suivante que je vous ai montré en capture d'écran sur la PS4 Vous avez pu remarquer que la différence du réseau en téléchargement en amont et en autre Je ne sais plus c'est quoi je mettrai ça en écriture Il y a une différence de malade Donc on verra ça tout de suite sur la lecture à distance PS4 Là je vous montre quand il y a le câble Après je vous remontrerai sans câble la différence Là elle se connecte à la PS4 On va rechercher une PS4 Voilà donc maintenant on est sur le menu de la PS4 Au niveau de la qualité graphique c'est pas trop ça Mais ça ça va vraiment dépendre surtout de votre carte graphique Parce que là ça va utiliser votre carte graphique de votre PC Ça va utiliser celle de votre PS4 mais plus celle de votre PC Maintenant pour pouvoir utiliser la PS4 sur votre PC Il faudra connecter la manette sur votre PC en USB Voilà donc on remarque déjà une fluidité qui est très très importante On va juste fermer ça On va faire une partie Fortnite pour voir On est en grand écran Clac et on va faire une partie Fortnite Vous pouvez même jouer à certains jeux en clavier Vous voyez que ça marche Le clavier Voilà La Fortnite il est lancé On va refaire la connexion Là on va refaire Et même la connexion Epic Games Elle est beaucoup plus rapide qu'avant Jusqu'avant on utilisait le Wifi Maintenant on utilise le câble C'est beaucoup plus rapide On va aller en Battle Royale Et on va faire une petite partie Voilà je vous laisse pendant que la partie Pour vous montrer la fluidité du jeu Et juste après je vous montrerai Le jeu en partage Sans connexion filaire Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti. 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 Vous avez donc pu constater par vous-même que c'était possible de jouer en jeu partage, même si la qualité était bof bof. Par contre, si vous avez un ordinateur qui a une plus ou moins bonne carte graphique, la qualité ne va vraiment pas vous déranger. Là, moi, mon ordinateur au niveau graphique, ce n'est pas trop ça. Voilà. Maintenant, on va fermer le logiciel. On se retrouve juste après. Je mets la PS4 en mode Wi-Fi. Voilà, la PS4 est en mode Wi-Fi. Maintenant, on va pouvoir essayer le logiciel. Et vous allez voir que ce sera totalement différent au niveau de la connexion. Je ne vous parle pas de la qualité graphique, toujours pas ça, parce qu'au niveau de la connexion, vous avez pu voir qu'il nous disait qu'il n'y avait aucun problème de connexion. Strictement aucun. On va démarrer le jeu en partage. Voilà. Voilà, donc maintenant, on a le jeu en partage. A savoir, mon PC, il est en filaire, là, en ce moment. Donc, vous verrez par vous-même. Déjà, au niveau de la connexion Epic Games, vous voyez déjà la différence. Au niveau de la rapidité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.